Allez, il est 17h03, on va pouvoir attaquer. Merci à vous d'être présents pour cette quatrième édition du Tech-D, qui est spécial Rex. Je m'appelle Eliezer Ducro, je suis accompagné de Johan Varona. Nous sommes tous deux coachs et leaders de practice agile chez Klanic. Et aujourd'hui, vous êtes connectés à notre live qui s'appelle « Victoire et déboire d'une transformation agile à l'échelle ». Attention, ne passez pas de sous. Et donc, on va vous raconter aujourd'hui l'histoire de notre accompagnement au sein du département Infra chez Inebis. Un petit mot sur le titre qui peut attirer l'attention. On s'est inspiré des auteurs économiques, donc ceux qui ont fait une filière éco connaissent peut-être Paul Bérock. Pourquoi ça nous a inspiré et pourquoi on est allé lui piquer et adapter le titre ? D'une part, c'est Klanic qui parle de l'histoire économique et de la révolution industrielle. Nous, on va simplement vous raconter des petites histoires de notre expérience. En revanche, du point de vue révolution, on considère que l'agilité, l'agilité à l'échelle, ça a réellement révolutionné le domaine de la progression informatique. Aujourd'hui, ça a changé le quotidien de tous ceux qui codent ou qui soutiennent même les infras. C'est ce qu'on va voir. En revanche, contrairement à Paul Bérock, on n'a pas l'ambition d'en faire une science. C'est simplement notre retour d'expérience sur un contexte donné qui, on l'espère, pourra vous inspirer et vous donner quelques repères. Précision, on va être amené à vous partager cette expérience pendant environ une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à réagir dans le viage. Je crois 9h30, mais ils n'ont pas envoyé des liens, rien. Je peux regarder parce que je crois que Chloé avait envoyé un mail en disant qu'ils étaient... Voilà, c'est fait. Donc voilà, c'était le message que j'allais passer. C'était le bon exemple. Pensez à couper vos micros. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Et sur la fin de la présentation, vous pourriez activer vos micros pour partager vos questions. On sera ravis d'y répondre. On prendra un moment sur le sujet. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. On a quand même un oeil sur le chat pendant la présentation. Du coup, je vais revenir sur la temporalité de cet accompagnement. Comme vous pouvez le voir, qui s'étend quand même sur quatre années. Qui a débuté d'abord par une réflexion du client qui voulait mener un projet de transformation sur son activité de run. Et du coup, qui a été amené à réfléchir beaucoup en 2018 sur tous ces aspects-là. à maturer, à expérimenter aussi sur diverses méthodologies. Et à partir finalement à oser une transformation agile sur une activité qui, par essence même, ne l'est pas de prime essence. Et donc, ça a amené au cadrage de la mission de la transformation. En 2019, là, on rentre dans le dur de la transformation. On a pu co-concevoir le modèle de transformation avec le client. Et donc, c'est passé par de la sensibilisation à l'agilité, du coaching terrain au niveau des équipes sur des pratiques Scrum et Camban. Tout ça pour amener au premier PI planning du train à la fin de l'année. 2020, on est plus passé sur une phase de run de la transformation. Où bien sûr, vous êtes au courant du contexte sanitaire. On a dû s'adapter et passer d'un mode présentiel à un mode télétravail. Donc, ça a été toute une mise en place de cérémonies en visio et à distance. Avec l'ancrage aussi des premières cérémonies du train. Puisqu'on avait eu l'occasion de ne faire qu'un seul PI planning en présentiel. Donc, il a fallu entrer les cérémonies, tout ça à distance, en gérant le run du quotidien. Et 2021, ça a marqué finalement le lancement de nouveaux trains au sein d'autres départements. Avec une coordination inter-train au niveau de solutions. Et via l'arrivée de facilitateurs de métier, ça nous a permis aussi d'aller plus loin dans les pratiques de l'agilité. Donc, on voit que même si on a lancé un premier train et un premier PI planning dès l'année 2019, en 2021, on commence tout juste à passer à des pratiques avancées en termes d'agilité, notamment sur l'estimation des fonctionnalités ou la priorisation par la valeur. Et on est qu'en 2021, il y aura encore d'autres aventures par la suite, on n'en doute pas. Même avec des victoires rapides, une transformation, ça se fait sur du temps long. Si on regarde en ce qui concerne notre contexte, au sein des équipes chez notre client, donc Enedis, au sein du département d'Infra, on voit qu'eux aussi, ils étaient sur du temps long, puisqu'on est intervenu sur un département dédié à l'infrastructure informatique. À titre d'exemple, quand ils ont une demande, on a eu entendu dès le départ, quand on veut faire rentrer un serveur, on est sur un horizon de trois mois. Donc, à côté de nos sprints en deux semaines, il a fallu s'adapter pour cranter sur le rythme du client. On parle d'Infra, donc ce n'est pas une agence web. Quand il faut déployer des nouveaux morceaux de produits, ça peut passer par du déplacement en physique dans un data center. Donc, ce n'est pas forcément natif. Il fait pour ça quand on pense à Scrum, et pourtant, on s'y est attaqué. Et enfin, qui dit Infra, dit tout l'aspect gestion de crise et l'état d'esprit qui va avec, parce qu'on est avec des personnes qui ont des enjeux, dont les enjeux sont la continuité de la prod. Donc, à côté de l'esprit, parfois un peu marketing et fun, on peut être vite rattrapé par la réalité, et tout ne fait pas sauver tout le temps. Autre challenge, et pas des moindres, dans l'organisation de ce département, on a beaucoup, beaucoup de produits, une centaine de produits dans ce département, mais aussi en lien avec d'autres départements à côté. En termes d'organisation, on a des agents qui, de par l'historique du fonctionnement de la société, avaient plutôt des missions de pilotage, plutôt que d'owner au sens de product owner. Donc, il a fallu s'attaquer à ça. Et enfin, du point de vue de la culture, on intervient sous commandite de l'état-major. C'est comme ça qu'on appelle le management. Et donc, il y a bien un aspect un petit peu militaire, chaîne de commandement, qui peut être un peu contre-intuitif quand on parle d'agilité. Enfin, côté contexte, il y a du run, beaucoup de run. C'est-à-dire qu'à côté des agilistes en Scrum qui font la conception et parfois passent aux ops, là, on est sur un département qui fait la conception et qui est surtout garant de l'exploitation avant tout. Donc, pas toujours le plus porteur pour amener beaucoup de changements rapidement. Et donc, de par ce run, on a des statuts liés aux astreintes qui font que les équipiers ont différents profils. Donc, pour avoir une cité, c'est un sujet. Et enfin, on est adossé à un infogérant qui, lui, est engagé contractuellement sur des résultats et donc qu'il a fallu aider à culturer pour passer sur notre état d'esprit de l'agilité. Je passe la main maintenant qu'on a dessiné un petit peu le terrain à Ely pour vous partager ce qu'on considère nos principales victoires. La première concerne très certainement le changement de paradigme qui a lieu par rapport à la planification. Donc, c'est vrai qu'au début, on était vraiment dans un mode où finalement, tout fonctionnait par deadline sans forcément communiquer autour de la vision et de quelle était la trajectoire des différents produits. Du coup, le fait de diffuser cette vision au sein des équipes, ça a permis d'abandonner la priorisation par la deadline et par les dates au profit du coup du programme board qui a été mis en place lors du premier PI planning et qui permettait d'avoir plutôt une vision agrégée de tout ce que les équipes pensaient pouvoir réaliser et donc leur redonner la main sur cette priorisation et sur l'organisation finalement de leur activité. Et du coup, d'avoir plutôt une vision de priorisation par la valeur plutôt que par un séquençage de dates et par l'urgence des dates d'aide. Et cette victoire-là, c'est aussi de dire qu'on a réussi à le faire en un an avec plus d'une vingtaine d'équipes. Donc finalement, le changement de paradigme qui était quand même aussi la culturation à l'agilité aux différentes méthodologies d'équipe et aussi à SAFE, finalement, on a réussi en un an avec plus d'une vingtaine d'équipes à lancer un premier PI planning avec ce programme board et donc ce changement de paradigme au niveau de la planification. La deuxième victoire concerne le changement de rôle et responsabilité. On avait historiquement des personnes qui étaient des managers, des agents, des chefs de groupe, des chefs d'équipe. Et finalement, ces personnes-là sont restées dans l'organisation et forcément, on a dû les accompagner sur la prise de nouveaux rôles et responsabilités. Cette prise de nouvelles responsabilités et de casquettes, ça a permis aussi de décentraliser la vision qui était historiquement plutôt partagée par le management. Elle a été finalement redonnée aux product managers qui ont pu l'établir de façon commune et la diffuser aux équipes. Et ça a permis notamment au management de se recentraliser sur l'activité de run tout en laissant toute la partie build aux product managers et aux équipes. Du fait d'avoir une vision qui était partagée par les product managers, les product owners, qui étaient historiquement des pilotes d'équipe, ont pu se recentraliser et se focaliser sur le backlog produit et donc piloter un produit plutôt que des équipes. Et au-delà de piloter leurs produits, aussi de gérer les dépendances avec les autres équipes. On n'était pas seulement sur les product owners qui ont mené dans leur produit et qui ne s'occupent pas de ce qui se passe autour. Donc finalement, ils ont pris en responsabilité aussi pour aller gérer ces dépendances, discuter entre product owners et permettre aux équipes de se synchroniser. Et forcément, au sein des équipes, on avait des personnes avant qui étaient pilotées par les deadlines et à qui on disait il faut faire ça dans tel ordre et qui n'avaient pas forcément à la main ni la responsabilité ni la parole pour évoquer les contraintes et partager les risques. Et ces personnes au sein de l'équipe, du fait de passer dans ce mode de fonctionnement, ont pu aussi mettre la main à la patte et de devenir actrice de leur roadmap en échangeant avec les product owners et en ayant la vision des PM et en construisant ce en quoi elles croyaient au niveau du programme. Mission bien lisse, histoire de pouvoir y projeter la fibre de verre. Un micro passage. Et la troisième victoire, finalement, c'est l'adaptation au contexte sanitaire. On s'est retrouvés vraiment du jour au lendemain que le Bluetooth a passé d'un mode présentiel à un mode distanciel. L'enjeu pour nous, c'est qu'on aille de réaliser notre premier file planning. On n'avait pas encore ancré les cérémonies à l'échelle et on se retrouvait du jour au lendemain finalement à tout devoir réadapter. Et même si l'agilité vise forcément à travailler plus avec l'humain qu'avec les outils, ça a été tout un apprentissage, notamment pour les équipes, de s'approprier des outils qui permettaient de travailler en distanciel sans pour autant perdre le contact humain. Et un gain qu'on a pu constater aussi d'avoir passé, d'avoir déjà acté cette transformation et entamné cette transformation agile, c'est que finalement, grâce aux cérémonies et à la proximité diffusées par l'agilité, ça a permis de garder du lien humain. Et notamment, j'ai envie de dire, la place du Scrum Master a été vraiment essentielle pendant cette période parce qu'au-delà d'animer les cérémonies, ça a permis aussi de discuter en one-to-one avec chacun des équipiers, de maintenir du lien pour une personne qui était potentiellement isolée et du coup, de maintenir une cohésion. Donc, ça a été aussi une victoire de ce côté-là et au lieu de se dire, on n'a plus besoin de Scrum Master, finalement, ce rôle a pris aussi en mesure centrale. Et forcément, vu qu'on a connu des victoires, on a aussi connu des déboires et c'est Léon qui va vous en parler. Ça ne s'est pas fait sans erreur, on est parti un peu sabre au clair avec nos marottes en tant qu'agilistes, notamment les Serious Games. Ça a été un des premiers écueils. On s'est aperçu assez rapidement que le public n'est pas forcément réceptif. On a parlé de ce contexte de production, on a eu entendu, nous, on est au fond de la soute, dont vos jeux, c'est bien gentil. Donc, en bonne agiliste, on est revenu à la charge. On a réessayé par d'autres approches et finalement, un peu trop d'insistance. On a subi un phénomène de rejet, non seulement sur les jeux, mais aussi même jusqu'aux icebreakers, le simple fait de faire quelque chose de ludique. Donc, dans un premier temps, sur les deux premières années, on a fini par renoncer à cette approche-là qui était contre-productive pour ce que l'on poursuivait, c'est-à-dire la transformation des pratiques. On va la laisser de côté, on est passé à des choses plus sérieuses, moins joueurs. Suite au premier prix de planning, une autre grande surprise. Après avoir établi les règles, fait émerger le plan de la part des équipes avec nos programmes board, on s'est aperçu qu'il y avait assez rapidement des changements par la voie hiérarchique pour des bonnes raisons concernant la planification et la priorisation de ce qui avait été acté et qui était censé être solide pour les trois prochains mois. Donc, ça a pu être dans le cas d'un impact et les conséquences d'une crise qui amènent à remettre en avant après analyse des causes les activités nécessaires à la correction. Ça peut être des audits de cybersécurité où on va forcément assez rapidement s'adapter pour couvrir les éventuelles failles identifiées ou alors tout simplement un changement de stratégie à la maille de l'entreprise qui évidemment n'est pas cadencée sur notre fonctionnement en PI planning à la maille du train et des équipes et qui vient de nous impacter. Donc, on n'en est pas, on ne s'en affranchit jamais totalement. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre du recul sur notre backlog, de prendre en amont les feuilles de route pour avoir moins de surprises concernant les éventuels changements de stratégie, s'intéresser plus aux jalons métiers et aux macro-fonctionnalités identifiées et travailler à la maille au-dessus que simplement sur nos fonctionnalités dans notre backlog à nous. Donc, prendre du recul, sortir la tête du guidon, mais on n'est jamais à l'abri pour des bonnes raisons, autant que pour des mauvaises, des mauvaises, on essaie de les traiter, mais il y a toujours des bonnes raisons de changer le plan et donc, on s'y adapte. Troisième effet, troisième point un petit peu décevant dont on s'est aperçu un peu à postériori, en cours de route, c'est l'effet caméléon. Quand on regarde en surface, les équipiers comprennent assez bien, assez rapidement, les attentes et quel est l'attendu. Ceux qui ne veulent pas changer et garder cette logique habituelle de chef-fui de projet qui est leur parcours et qui est leur culture, savent parfois afficher l'attendu en surface et quand on revient et qu'on s'intéresse d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que concrètement, dans les pratiques au niveau de l'équipe, on maintient les façons de faire. Le but, c'est donc, à la lumière du premier écueil, c'est pas d'insister, pas de forcer la main, mais de revenir, d'observer, d'essayer de faire en sorte que les équipes managériales soient exemplaires et de manière authentique pour montrer qu'elles aussi elles adoptent ces pratiques-là et ensuite, le temps de la transformation, il y a un côté effet de groupe où une fois que 80% des équipes ont basculé et sont appropriés les pratiques, ceux qui sont peut-être un petit peu en recul finissent par l'adopter ou en tout cas, ils accordent un petit peu plus de sérieux et se laissent emmener par le flot. Donc ça, c'est les choses qu'on a vues qui étaient assez tranchées, qu'on s'est énoncées dans la case, dans la colonne victoire, dans la colonne déboire et puis il y en a d'autres, c'est un petit peu plus mitigé à toi, Eli. Effectivement, forcément, quand on accompagne un client, on n'a pas la voix de la vérité et c'est d'autant plus important sur ce genre d'accompagnement et c'est aussi pour ça qu'on prend du recul sur nos pratiques et ces points que je vais évoquer maintenant sont ceux qui nous ont questionnés, il y en a certains où on commence à trouver des pistes mais finalement, avec du recul, on se pose la question est-ce qu'on le referait de la même manière actuellement ? Le premier, c'est concernant la taille du train. Le train infra composé de plus de 150 personnes et plus d'une centaine de produits. On a fait beaucoup d'ateliers au début de l'accompagnement, au début du lancement du train pour définir si on allait faire un seul train, quels étaient les différents produits, comment on allait travailler, comment tout ça allait s'articuler et au vu des différentes interactions entre les équipes et les différentes dépendances, on était arrivés à la conclusion que finalement, on allait faire un seul train et que ça n'avait pas de sens de dissocier certaines équipes du train et du coup, on est parti quand même faire un train avec 22 équipes et donc je vous laisse imaginer la complexité en termes de gestion de dépendance et de la taille du programme board quand on a un train de plus de 160 personnes, notamment sur le premier PI planning en présentiel, 150 personnes dans une salle, c'est une logistique à prendre en compte. Sans compter l'infogérant. Sans compter l'infogérant, tout à fait. Du coup, rétrospectivement, on peut se poser la question, effectivement, de prime abord, on avait abordé le prisme du train via le prisme du département. Finalement, peut-être avec le recul se posait la question de est-ce que finalement tout le département dont est concerné est dissocié le train du périmètre du département ? C'est une question qu'on se pose et d'ailleurs, de fait, en ce moment, on est en train de réorganiser cette partie-là et finalement, on se rend compte qu'il y a des équipes qui ont un petit peu moins de dépendance et qui vont potentiellement être partenaires du train mais plus contributrices au sens équipement dans le train. Le deuxième aspect contradictoire, c'est sur la participation, sur la co-construction du modèle. On avait lancé au tout début de la transformation une équipe Scrum autour du management et des coachs, des coachs à ville pour accompagner cette transformation. Donc, on a construit avec eux tout le modèle de transformation. On a établi ensemble une roadmap et finalement, cette co-construction, c'était super parce que beaucoup les managers et le chef de département étaient très impliqués dans cette transformation. Par contre, l'écueil, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas forcément pris tout le monde en compte dans la transformation. Le deuxième point, c'est qu'on a abordé la constitution des équipes par le prisme produit et forcément, on s'est retrouvés finalement avec des personnes qui avaient plusieurs compétences variées et du coup, on a dû remanier aussi les équipes au fur et à mesure. L'avantage, c'est que maintenant, on sollicite aussi les producteurs et les product managers sont aussi là pour contribuer à la redistribution des produits dans les outils. Et le dernier point contradictoire, c'est finalement d'avoir accompagné ce département. C'était le premier à passer à l'agilité. Du coup, on se retrouvait à créer des frustrations puisqu'on accompagnait un département, mais pas les autres départements autour. Donc, pour eux, ça a été un changement de paradigme qu'ils ont au début un peu plus subi parce que là où ils demandaient des dates, on était sur un programme de bord. Donc, forcément, on ne donnait pas les mêmes indications et les mêmes prévisions et il a fallu gagner en confiance et en prédictivité pour justement aligner tout le monde sur cette vision. Mais on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup d'autres trains qui sont lancés au sein de l'Emedis et du coup, ça permet aussi de tirer exemple de ce qu'on a pu vivre pour éviter des écueils pour éviter des écueils et aussi finalement mettre tout le monde sur le même diapason puisque l'infra étant au cœur du développement des produits, tous les autres trains sont en train de s'aligner sur le rythme du train froid. En conclusion, on pourrait dire qu'on est passé du wagon que où tout le monde attendait le département sur l'infra au wagon de tête finalement qui donne le tempo et qui entraîne tous les autres trains avec lui. ce phénomène que ce soit en termes d'agilité ou même en termes de produits puisque là où ils étaient parfois considérés comme un peu à la rue, aujourd'hui, le réflexe c'est si c'est fait par digit, c'est bon, on est à l'aise, on est serein, on a confiance. Et justement pour le verdict, donc essayer de conclure est-ce qu'au global on n'est plus sur une victoire ou sur un gros déboire, vous voyez qu'on est déjà dans le contradictoire. Si on regarde les chiffres, on peut en aligner et ça fait plaisir. Mais on ne veut pas rester à l'effet post-it et dire on voit plein de choses, on voit beaucoup de post-it sur les murs, ce n'est pas forcément un signe de réussite d'une transformation. De la même manière, on a fait l'exercice de faire une évaluation de maturité des équipes, mais ça reste toujours subjectif et on va avoir du mal à trancher. Si on s'intéresse à l'aspect en termes de services, qu'est-ce que ça a amené, est-ce qu'on s'est amélioré, c'est assez difficile parce qu'on est sur un département qui est en forte croissance, donc il y a beaucoup plus de services d'infra, donc de fait, il y a plus de crises, mais ça ne veut pas dire que ça va plus mal puisqu'il y a quand même plus de services. Donc, quand on en parle avec notre client, ce qu'il nous dit, c'est que quand il se compare, quand on arrête de regarder uniquement ce qu'on a fait, mais qu'on se compare par ailleurs, on voit qu'il s'est remis dans le tempo du marché sur la comptabilisation, sur l'infra-ascode, sur l'aspect cloud et ça, c'est une victoire. Pour lui, c'est un verdict en termes de produits et en termes d'adhésion, finalement, d'une part, on voit qu'on a beaucoup de monde qui vient dans les cérémonies, 150 personnes dans un démon de produits, ils ne sont pas forcés, ils votent avec leurs pieds, donc s'ils viennent, c'est que ça les intéresse. Et d'un point de vue carrière, projection de carrière, il s'aperçoit que ses agents, quand ils arrivent en fin de cycle RH, ils veulent retrouver un poste dans le même département pour pouvoir continuer l'aventure. C'est un signe à nouveau assez net. En conclusion, sa conclusion à notre client, c'est que pour lui, ça lui a permis, ça a été un support, le passage à l'échelle en agile pour être time to business. et il nous dit, j'ai appris, j'ai construit la capacité à avancer vite, mais par petits bouts et à réussir à s'approprier, par exemple, la notion de MVP sur de l'infra. Même si on n'est pas complet, même en monocite, en monosale, on est capable d'avoir une brigue d'infra, un bout d'infra qui permet d'avoir une première application sans forcément correspondre à l'ensemble des cahiers des charges, mais à la faire tourner de manière pratique. Et de la même manière, par rapport à l'innovation, aux itérations sur sa technologie, il nous cite l'exemple de la cantonalisation. Aujourd'hui, on est sur la troisième génération de plateformes, dans le temps dont on a parlé, qui arrivent sur ces nouvelles zones. Donc, il est dans le temps par rapport au marché. C'est ce qu'il nous dit. Nous, on l'écoute, notre point de vue, notre point de vue de transformation. Denis, aujourd'hui, quand il lance un projet, il nous dit, je ne sais pas lancer un projet si je n'ai pas d'abord un product owner sous la main. Pour nous, c'est un signe, en tout cas, de victoire culturelle en termes de changement de mindset, changement d'état d'esprit. Il est dans un nouveau paradigme et c'est quelque part le verbatim qui nous plaît le plus. Je passe la main à Elie. En tant qu'agiste, on va vous faire une petite démo. C'est assez difficile, mais on se plie quand même à l'exercice. Tout simplement, on ne pouvait pas finir cette présentation sans vous partager une image assez parlante du premier PI Planning qui a eu lieu en présentiel. Vous ne voyez pas l'exhaustilité, mais il est quand même relativement grand puisqu'il y a 22 équipes qui participaient. Et du coup, un travail qu'on peut voir très collaboratif. qui s'est construit finalement au fil de ces deux jours de PI Planning avec une participation très intense comme on peut le voir par rapport notamment au nombre de post-it quand on parle de nombre. Mais c'était l'expérience du premier et on pouvait le partager avec vous aujourd'hui. Voilà pour la démo. C'était que le premier. Aujourd'hui, les murs ne sont plus assez grands. Il y a d'autres problématiques. Si vous voulez aller plus loin, restez connectés. On parlait de l'échelle. Julien, sur la prochaine conférence, va vous parler de l'escabeau sur une autre échelle justement. Et ce sera absolument intéressant. En termes de ressources, il y a toutes les formations, les introductions que Clannic sait faire, mais aussi des témoignages sur les différents rôles via les Brown Bag Lunch. n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Et du point de vue infra et au sens large, hardware, il y a le grand classique, Lean Machine, autour d'Arlay Davidson pour voir comment on l'applique à des produits physiques. Et un peu plus proche de nous, une histoire de l'agilité à l'échelle dans le département d'à côté qui est disponible. Donc, une autre conférence, un autre axe disponible sur YouTube. Et vous aurez les liens. Et d'ailleurs, je vous mets le lien dans le chat histoire que vous l'ayez pour la conférence future. J'en profite du coup pour regarder, on peut passer aux questions-réponses. Je vois qu'il y en a déjà dans le chat. Johan, si tu veux prendre connaissance des questions, je vais peut-être commencer par répondre à la première. Sébastien qui nous dit est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour gérer la MCO, la Prod Run en Scrum ou en collaboration avec des équipes Scrum ? Je ne sais pas s'il y a des compléments à apporter sur la question. Je peux commencer à y répondre. Voilà, c'est complètement apporté. Je veux bien aussi. Malheureusement, je vais devoir vous quitter. J'enchaîne sur une autre réunion. Mais en tout cas, je regarderai les vidéos YouTube et ce dont vous avez parlé. Mais en tout cas, brièvement, c'est ce monde de la production. Moi, j'y suis complètement dedans. Et donc, on est sur des... Et donc, les questions qu'on se pose un peu en ce moment, c'est sur... Il y a du MCO, il y a de l'urgence. Mais malgré tout, il faut quand même réussir à planifier. Mais il faut quand même réussir à savoir ce que le MCO me prend en termes de planning. Donc, on est, c'est sûr, c'est un peu ces sujets-là. Donc, on reste. Et si on n'a pas une réponse aujourd'hui encore toute faite, on se cherche un peu. On a un mot sur les pratiques des équipes. On a qui sont plutôt en scrum, d'autres qui sont passés en scrum donc qui sont plutôt en crumbant. L'articulation, elle se fait finalement autour de la vélocité. Ils ont décorrélé la partie big, elle est le calcul de la vélocité et ça leur permet finalement de se raccrocher au nombre de points qui sont en capacité de réaliser parce qu'on est typiquement dans ce genre de problématique où une équipe peut avoir les deux et du coup, on se retrouve avec une capacité limitée sur le boulot. Donc, ils sont principalement basés là-dessus en se gardant une bonne marge finalement pour la production ou quitte à ajouter des sujets. C'est caricatural mais en un mot, ce qui est nativement plus approprié, c'est souvent qu'on vend de fait sur le terrain. Mais ça reste une taille. OK. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour le retour et puis une très bonne fin de journée. A tout le monde. Au plaisir. Il y a Simon qui nous parlait de game design et de serious game. Effectivement, il y a beaucoup de jeux autour du team leading et autres. Sur les serious games qu'on avait pu mettre en place, ils étaient vraiment tournés autour de l'agilité et finalement du contexte client. Le déboire, c'était en fait finalement on n'arrivait pas à raccrocher ces jeux à leur réalité. Ils voyaient le lien mais pour autant il n'y avait pas une appétence pour ce volet-là. Ils avaient vraiment envie d'être plus sur l'opérationnel. On passe à la suivante. Oui. Question d'Edouard. Merci pour toujours une très bonne question de la part d'Edouard. En termes de lead time, c'est ce qu'on disait, on n'a pas pu tout, il y a des choses qu'on n'a pas forcément mesurées. Si on en revient à l'introduction, là où avant on disait de toute façon la moindre commande de serveur c'est trois mois donc ça correspond à un PI planning. Aujourd'hui, on arrive à faire des démos et à montrer des choses qu'on a réalisées en un mois. Tous les mois, il y a des démos d'offres. En termes de lead time, on peut considérer que de ce point de vue-là, sans l'avoir mesuré avec exactitude, c'est un exemple sur lequel on peut diviser par trois. Alors, bravo et merci. De rien. Julie, vous avez mis effectivement un lien vers le prochain live présenté par Julien Couchon qui s'intitule « Entre Scrum et l'agilité à l'échelle de point une agilité à l'escabeau pour l'interrogation ». Donc, ce sera à 18h au lien qui vous a été communiqué par Julie. Dernière question. Tu me permets de l'apprendre, Clémence ? Oui, juste, il reste une dernière question normalement dans le chat. Vous avez le temps d'y répondre, je pense, avant de terminer. Alors, en tant que coach, on va avoir le temps de ne pas y répondre mais d'essayer d'en dire quelque chose. L'expérience, oui, l'enjeu, c'est le changement de culture. Au-delà de l'accompagnement à un changement à des nouvelles pratiques, et là, effectivement, il n'y a pas de recette magique. Il faut s'imprégner, il faut être à l'écoute, il faut surtout faire attention à ne pas essayer de décliner ou de déployer des choses. Donc, être bien équipé, avoir une multitude d'outils, d'approches, d'expériences variées, de profils variés, essayer de capter, de construire, d'essayer et puis après, tout simplement, voir ce qui marche et abandonner ce qui ne marche pas. C'était un peu l'idée de la présentation. On a eu des déboires, on a essayé et pas hésité à apprendre. Il y a un facteur humain qui est aussi très important au sein des différentes équipes, c'est aussi d'avoir des leaders agiles au sens des personnes qui sont convaincues, qui ont envie d'aller dans cette direction. On s'aperçoit au bout de 4 ans que ceux qui font partie du département, comme disait Johan, ils sont convaincus et ils n'ont pas envie de partir ailleurs. On a eu un ou deux qui sont partis parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans ce modèle. Les personnes qui restent sont des personnes convaincues et ça aide beaucoup. Et si on n'a pas de sponsors, que ce soit d'un point de vue managerial ou dans les équipes, finalement, on ne peut pas enclencher ce changement de culture aussi facilement. C'est une des pistes à explorer. Merci pour vos retours. En fait, je suis en ressource humaine et c'est vrai que dans les différentes entreprises précédentes, on a eu justement ce genre de théorétiques qui se sont posées. Donc, c'est vrai que c'était assez intéressant pour moi de voir justement vos retours, par exemple, avec les différentes expérimentations que vous avez faits. Donc, ça me donne un peu plus d'éclairage. Merci à vous. Le sujet agilité et ressources humaines, Clémence ne va pas nous le laisser ouvrir parce qu'on va en avoir au moins pour trois heures, mais on serait ravis de pouvoir échanger par ailleurs, hors séance, sur ce sujet. C'est quelque chose qui nous passionne. Merci à tous les deux pour cette intervention. C'était très, très intéressant. Merci à tout le monde d'y avoir participé. On espère en tout cas que ça vous a plu et vous avez le sondage qui s'affiche dans le chat si vous voulez bien vous faire un retour sur la présentation et son évaluation. Merci pour la qualité des questions et puis n'oubliez pas de revenir pour passer en agilité à l'Escabeau avec Julien. Bonne journée à tous. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci, salut. Sous-titrage ST' 501